Aujourd'hui on affronte un joueur premier den sur KGS. Donc on est noir, on va jouer un Hoshi en premier. On a 10 minutes chacun, plus 5 fois 20 secondes normalement. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Il joue un Komoku en bas à droite, ok. On va jouer un Komoku en haut à gauche. Et il va s'emparer normalement du quatrième coin, tout simplement. Ok, c'est un choix possible. On va jouer solidement en Kusumi. Donc là on joue très solidement, ces deux pierres sont connectées, c'est sûr. On essaye d'affaiblir cette pierre-là, elle ne peut plus vraiment sortir trop facilement. Et lui il vient s'installer dans le dernier coin, ok. Donc là en fait, ce qu'il m'a empêché de faire avec ce coup, c'est, s'il était venu directement ici, j'aurais pu faire un Shimari. Installer et faire un verrou de coin en fait. Rajouter un coup même en E17 pour dire ce coin est à moi. Ce qui est assez gros de dire qu'un coin est à soi au début de partie. Donc là, soit je peux venir l'attaquer par exemple. On a un petit peu retiré la direction de sortie. On ne peut plus sortir trop facilement. En tout cas, m'écraser en D15 par exemple pour jouer l'influence. On peut maintenant le pincer. Ou empêcher d'aller vers le coin. Car vers le coin, c'est la vie. Ou alors, je peux essayer moi-même d'approcher un autre coin pour empêcher moi-même un Shimari, un verrou de coin. Alors, ici, je pense que je vais pincer. Par exemple, je pense que c'est bon d'approcher un coin ou l'autre. Mais ici, je pense que je vais pincer. Pourquoi ? Parce que c'est en direction de la pierre. Je ne sais pas. Ou alors, venir s'installer. Je ne sais pas. Ce n'est pas facile comme décision. Je pense que les trois coups sont équivalents. On va dire coin bord centre. Du coup, on va approcher un coin. On va approcher de ce côté. Allez. Parce qu'en fait, je me dis, H17, finalement, il lui reste deux directions. Il peut encore sortir par ici et aller vers le coin. Et il pourrait fermer un... Je pense qu'il nous tenuki. Il ne répond pas. Il ferme un des deux coins. Donc, autant approcher, attaquer. Et il pince en direction de sa pierre. Ce qu'on pensait faire ici, c'était en direction de notre pierre. Donc, c'est la même logique ici que d'autres coups possibles en H17. On va venir écraser, je pense. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on écrase ? Il s'installe de ce côté. On continue. Il peut sauter et s'installer. Et nous, la contre-pince, c'est un peu compliqué parce que derrière, c'est chez lui. Ou alors, on peut venir s'installer ou sauter, tout simplement. On peut également ignorer son coup. Ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'il a pincé. On a encore une direction. Une deuxième, on va dire, par là. Avec G3, tout simplement. Et une troisième dans cette direction. Donc, on a encore trois choix. Notre pierre n'est pas encore faible. On peut décider d'empêcher un deuxième Chimari. Si je joue par ici. Et qu'il passe au tout. On joue là. Il recule. On joue là. Ah, on n'a pas notre extension naturelle. Donc, on approcherait plutôt en troisième ligne, par exemple. Tac. S'il pousse, on monte. Il protège. Et là, on a ce niveau-là. Un, deux, trois. On peut jouer jusqu'ici, par exemple. Là, c'est déjà un peu plus réalisable. Donc, soit on l'approche bas, ici. Soit on joue avec cette pierre. Par exemple, en C3, venir vivre dans le coin. Parce que si je vais de ce côté. Tac. Je monte. Il s'étend. Je m'étends. Il peut lui-même taper encore ici. Et ça lui fait deux coins. Est-ce qu'on a envie de laisser deux coins ? Sachant que celui-ci n'est pas encore totalement à nous. Je ne sais pas. Et qu'ici, c'est ouvert parce que c'est un Roshi. Tout ça me fait dire, je vais quand même prendre un coin, déjà. En tout cas, empêcher qu'il le prenne complètement. Il joue ici, d'accord. Je vais jouer la gueule de tigre. Ici, soit il recule, soit il faisait la tari. Maintenant, comme il a reculé de ce côté, ce serait gros pour lui d'avoir la tari. Parce qu'il s'est étendu. Il peut se protéger de ce côté. S'il garde le coin en plus, c'est trop gros. Donc, on va protéger notre forme. Une gueule de tigre améliorée. Là, on joue un Nobi. Une connexion. Et il s'étend. Encore une fois, la règle de N plus 1. Il a sa pierre ici. Il compte 1 plus N, c'est le nombre de pierres. Une, donc deux. Et il joue. Ça, c'est l'extension naturelle qui fait, même si je joue au milieu, je ne peux pas couper. Moi, je suis un peu près installé. Ici, j'ai encore trois directions. Je peux sortir. Je peux aller vers le coin pour prendre ma base de vie. Et je peux m'étendre de ce côté. Donc, mon groupe n'est pas en difficulté. Ce qui peut être intéressant à faire maintenant, c'est d'approcher ici. De ce côté, il est assez plat. Donc, il ne frappe pas beaucoup de points. Il ne peut pas venir trop facilement ici. Je suis très solide. Et il décide de pincer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on peut voir ici, c'est que s'il rajoute une pierre, s'il a un moment, il a une pierre vers N4, N5, il aura une très belle forme avec sa pierre en J4. Donc, ça peut être pas mal de venir tout de suite alourdir, par exemple. Donc, si je joue en N4, il protège en M4, je recule. Et en fait, ces deux pierres seront un peu proches, peut-être. Donc, ça peut être intéressant de jouer par là. L'autre choix, c'est une deuxième direction, c'est d'aller vers Q5. Si je vais vers Q5, c'est pour écraser. Il va là, je monte, il saute. Mais souvent, c'est pour contre-vincer. Or, là, il a déjà une pierre. Donc, c'est un peu compliqué. Et le dernier choix, c'est de faire comme en face, de prendre le coin. Le problème, c'est que s'il s'étend de ce côté alors qu'il s'est étendu de l'autre, ça m'embête un peu. Donc, je vais jouer ça. Je vais essayer d'alourdir un peu l'adversaire. Et peut-être qu'il voudra jouer autre chose que M4, d'ailleurs. Peut-être qu'il veut essayer de passer au-dessous, et de couper et de lancer un combat très compliqué. On va voir ça tout de suite. Donc là, il décide de reculer en nobi, plutôt que de faire le hané qui est à la tête de ma pierre, de retirer une liberté. Pourquoi ? Parce que s'il fait hané et que je protège, il lui reste un point de coupe, justement en M3, s'il avait joué en M4. Là, il préfère reculer et dire, ok, maintenant, on voit ce que tu fais. En fait, il joue solide pour ne pas finir goté. Mais dans ce cas, j'ai moins de pression également. Donc, c'est donnant-donnant. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on recule comme ça, pour connecter toutes nos pierres ? Est-ce qu'on s'approche du coin, maintenant qu'on l'a fait reculer ? C'est pas évident. Est-ce qu'on va dans le coin ? Tac, il va ici. On va là. Il recule. On descend. Et en soi, on a une bonne forme. Donc, je pense qu'on va venir dans le coin. Parce que là, on n'a que deux directions. Contrairement à ici, avec ce groupe de pierres, on a une direction vers le coin, une vers G3 et une vers l'extérieur, comme on disait. Là, on manque celle-là à gauche. On n'a pas de direction. Blanc est établi. Donc, il faut faire attention. D'accord. Il joue comme ça. C'est pour nous séparer. Après, il va nous donner un gros coin. Mais c'est pour séparer ces pierres-là. On voit que mon kema, ici, la forme de saut de cheval aux échecs, elle est séparée. Ici, si je joue en O3, il va en O4 et je suis coupé. Les pierres ne sont pas connectées en diagonale. Et si je joue en O4 et qu'il joue en O3, je suis coupé. Pour la même raison. Qu'est-ce que je pourrais faire entre les deux ? Si je joue là, et qu'il joue bien ici, je peux jouer là. Et je vois que ça abîme un peu plus ces pierres-là. Celles-ci sont très difficilement attaquables. Il y a déjà une pierre d'extension et tout. Si je joue là, en fait, s'il rajoute un coup ici, celle-là, cette pierre est vachement isolée. Alors que là, ça la renforce un peu. Et elles sont deux, maintenant. Je vais jouer de ce côté. On prend un gros coin. Lui, il doit protéger sa forme, déjà, ici. Mais ces deux pierres-là, oui, ça va être difficilement jouable. C'est pas... La séquence n'est pas optimale pour moi du tout. Après, là, il doit protéger. Il a un point de coupe ici. Il décide de protéger comme ça, d'accord. Là, on voit directement, ces deux pierres sont très menacées. Il joue par exemple M5. Je me demande si je peux m'en sortir. On pourrait venir en M5 nous-mêmes. Mais dès qu'il joue N6, il doit connecter. Il vient là. J'ai l'impression que je suis capturé. Je vous mettrai encore une fois le SGF en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos propres variations. Si je coupe directement, maintenant, grâce à cette protection, il fait Atari, je vais là. Il fait Atari ici, je vais là. Et il capture les trois pierres. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On n'a pas la plus belle forme. Et en même temps, c'est des pierres de coupe. Elles coupent cette forme et cette forme. Donc on n'a pas envie qu'elle soit capturée. C'est trop gros. Mais on n'a pas de belle façon de sortir. Si on va là, on se protège par ici, j'imagine. Si on va là, on touche, il recule. Finalement, on n'a pas beaucoup aidé nos pierres. Peut-être aller par ici. Il fait année. Et on fait année également. Si il coupe. Atari, tac, tac. Ça peut être intéressant. On ne peut pas couper n'importe comment. Et nous, on aurait un point de coupe en L3 s'il fait année à un moment. S'il joue en L4, il va se passer une séquence ici. Mais un jour, il devra revenir pour protéger sa coupe ici. Tac, 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 tac. Donc, il décide de protéger. Maintenant, il n'y a plus la coupe. On sait qu'il répondrait en K5 ou qu'il couperait par exemple. Mais ça ne marche pas très bien. Donc là, il préfère protéger sa forme ici. Et me dire, vas-y, maintenant, je joue. Protège tes formes. Donc moi, je vais également protéger. Soit je joue en M6, une gueule de tigre, une forme très puissante. Ça ne peut pas être coupé en M5, sinon je capture directement la pierre. Ou alors, je viens en N6. Pourquoi ? Parce que s'il pousse par exemple en K5, après ma pierre en N6, je recule en L6 et on voit déjà un œil en M5 assez facilement. Donc j'hésite entre les deux. Celui-ci est plus solide peut-être quand même. Quoique. Dès qu'il joue au 5, c'est assez compliqué pour moi. Moi, je suis A. Et là, maintenant, il va rajouter un coup à droite. Parce que maintenant, c'est ses pierres à lui qui sont un petit peu menacées. Soit une protection en R6, ça semble très solide. Ce qui ferait un peu la même forme avec laquelle j'hésitais mon coup en M6. Ça serait même exactement la même forme, ça. soit s'étendre en soutenant ici. À sa place, je pense que je consolide solidement ici. Il préfère attaquer. D'accord. Très agressif. Est-ce que ça marche d'être agressif ? Parce que si je vais là, il va ici, et je coupe. Dans son scénario idéal, c'est je vais ici, ça, il recule, et je monte, et il peut étendre, par exemple, et faire un gros territoire de ce côté. Mais si je vais là, qui va ici, et que je coupe, ça semble compliqué. Même s'il y en a, tac, tac. Si j'en a, tac, tac. J'ai l'impression que j'ai le droit. Parce que ici, par exemple, ces deux formations sont connectées sur à 100%. Pourquoi ? Parce que j'ai deux pierres faisant face à deux autres. C'est la connexion bambou. S'il joue en O5, je joue en N5. S'il joue en N5, je joue en O5. C'est équivalent. C'est exactement la même situation que ce kosumi. Les deux pierres ne sont pas connectées en soi. Mais s'il va en D16, pour couper en diagonale, je vais en C15, et inversement. Donc virtuellement, c'est connecté. Comme ici. On ne peut pas jouer deux coups d'affilée en soi. Je profite de ce petit moment pour vous dire, si vous appréciez le début de vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Tout simplement. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup. Alors. S'il recule comme ça, le problème, c'est que cette pierre, elle se fait couper directement et on se demande à quoi le servir. Et s'il va là, il se fait couper également. Ce n'était pas le meilleur coup, je pense. Il a attaqué avec son groupe instable. Même si je le suis aussi, mais c'est dangereux. il faut se renforcer avant d'attaquer. R6, ça aurait été très bien. Moi, j'avais toujours mes problèmes. Parce qu'il faut savoir que quand tu touches l'adversaire, ça te construit, certes, le contact, ça te construit, mais ça construit également l'adversaire. Donc, est-ce que tu as envie de faire ça quand tu attaques ? Pas vraiment. En général, on attaque à distance et on défend au contact, effectivement. C'est bien pour ça que quand j'étais dans la situation d'approcher son coin en bas à gauche ou le coin en bas à droite, j'ai touché pour essayer de me construire assez rapidement. Et ça a construit l'adversaire également, mais ça, c'est un jeu d'échange. Donc, c'est logique. Contrairement ici, où je voulais préparer une attaque et je n'ai pas touché. J'ai été plutôt en D15 préparer une éventuelle attaque en HT7, ou en D17. Mon adversaire a eu un petit bug internet. Là, il est revenu. Et il rajoute P7. OK. Mais du coup, il n'est pas très content que je puisse rajouter O7. Je pense qu'il voulait ce coup. On disait idéalement que je rajoute M7 pour qu'il puisse reculer ici et connecter tous ses pierres. Mais là, maintenant, il peut abandonner l'idée d'être connecté ici et ici. Est-ce que je peux couper là ? Parce que là, c'est encore la même situation. Je dis, il m'a attaqué avec un groupe instable. Attention, si je coupe, c'est moi qui attaque. Je n'ai pas un groupe instable non plus. Si je vais là, qui va ici, je peux aller là. Ça a l'air d'aller. Et s'il va là directement, je vais là. Ça a l'air d'aller. Donc, on coupe. Il a un groupe ici. C'est pas connecté en diagonale. Donc ça, c'est une pierre isolée. Celle-ci, c'est une pierre isolée. Et là, il y a un groupe. Il met en atari cette pierre. S'il joue en P9, celle-ci est capturée, c'est un désastre. Donc, on va jouer nous-mêmes ici. Gagner des libertés. On a 3 maintenant. Il va sûrement protéger de ce côté. On protège également. Et il protège de ce côté. D'accord, il protège comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? S'il joue ici, je fais là. S'il joue là, je vais ici. Ça a l'air d'aller. Il veut jouer là, du coup. J'ai l'impression que je peux couper, en fait. Tac. Atari. Je fais là. Est-ce que j'ai le droit d'aller là ? Je suis en train de perdre des pertes de BMI, mais tac. Atari. Je vais là. Il est en Atari lui-même. On descend. S'il coupe ici, on ne peut plus bouger. Donc, non. On est obligé de descendre comme ça si on veut attaquer. J'ai l'impression. On va descendre comme ça. Et ici, tac, tac, Atari, tac. Ça ne marche pas très bien son coup aussi. Tac, tac, tac. Il va là. Ça ne marche pas ce que je fais non plus. On défend. Atari, je vais là. Blanc, noir. Il veut faire quoi, ça ? Tac. 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 Ça ne marche pas pour moi, ça. Ah, je me suis fait avoir. Je pense que cette partie est perdue. Assez rapidement, du coup. Si je joue ici, en fait, c'est le chichot. Et le chichot, il ne tombe pas sur mes pierres, en fait. Ça passe à côté, donc ça foire. Et si à un moment, je capture cette pierre, il pourra me mettre à Atari de l'autre côté. Et quand je réponds, je perds toutes mes pierres. Donc, on va essayer. Bon, on n'a plus qu'une seule période. On va essayer de jouer d'autres choses. Mais normalement, on a perdu cette partie. Parce que c'est énorme, ça. C'est énorme. On va essayer un petit peu. Voir comment ça se passe. Là, je protège un peu ma formation. Essayer de jouer de ce côté. Un jour ou l'autre, quand on jouera par ici, il devra surveiller parce que ça sera un briseur de chichot. Donc attention à ça. Mais c'est tout. Oui, il préfère capturer. C'est fait. Je comprends. On va attaquer cette pierre. En vrai, là, il est très très bien dans la partie. Il risque plus grand chose. Mais on va essayer vite fait. On joue par là. Par contre, on va devoir jouer en blitz un petit peu. C'est ça qui va être problématique également. Si je joue là... On n'a pas envie qu'il joue lui-même en G17. parce qu'il s'installerait trop facilement. Donc on va venir là. Il va connecter. Et on va... Soit on pousse de ce côté. Ça menace déjà de passer au-dessous. C'est très gros. Et ça attaque la base de vie. Il devra vivre quelque part. Soit on monte ici, mais il va dans le coin. Ça ne plaît pas trop. Donc on va monter ici. Il vient là. D'accord. On protège. On protège parce que sinon il capture la pierre et ça lui fait déjà un oeil. C'est la moitié du travail de fait. Donc là, on a une petite... Bon, après, en sortant, normalement, il connecte à quelque chose d'assez important pour lui. Et il décide de m'attaquer quand même. Il est en avance, pourtant. Donc il m'attaque solidement. En tout cas, il m'a très bien vu ici. Bon, j'ai fait des erreurs. C'est à partir de la coupe ici qui était problématique pour moi. Est-ce que je peux faire le année ? Il coupe. Je fais attaille. Il monte. Je vais là. Il connecte. Il a une, deux, trois, quatre sibertés. Et moi, une, deux, trois, quatre. Je joue là. Ça a l'air d'aller pour moi. Ah non, j'en ai trois. J'ai mal compté. La partie est dramatique pour moi. J'ai compté quatre, alors que non, en fait, à partir du moment où il joue ici et qu'après il connaît là, il a une, deux, trois, quatre. Et moi, une, deux, trois. Donc je ne pouvais pas me permettre de jouer ça. Peut-être que ça va aller si je joue d'abord F-18. Ça devrait être ça. Il coupe. Je joue F-18. Et s'il coupe ici, je fais cet atari. On va faire ça. Mais là, j'ai un petit peu de réussite. S'il coupe, c'est un peu dangereux, je pense, parce que je fais atari ici. Il monte. Je vais là. Maintenant, même s'il joue ici, je vais là. Tac. Ça semble compliqué. On répond à cet atari. Du coup, là, il va y avoir beaucoup de combats. Mais Noir n'est pas complètement insatisfait qu'il y ait du combat parce qu'il est en retard. Il faut que je fasse attention ici, parce qu'à tout moment, je dois revenir ici. Est-ce que j'ai le temps de faire ça ? Tac. On va y venir là. On a également K-18 pour essayer de s'installer un petit peu. La partie est compliquée, c'est sûr. Ok, il s'installe. On va connecter, je pense. Parce que s'il coupe, on risque de perdre toutes ses pierres, il connecte tout. On va connecter. Ça semble urgent. Et là, il a des belles formes. Il a ses trois pierres, par contre, il faut s'en occuper. En jouant, par exemple, vers Odyssette. la partie est très compliquée pour Noir. Il fait Atari, je réponds, et il protège de ce côté. D'accord. Donc là, c'est quatre pierres, donc trois libertés, il faut faire attention. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on joue ? Je vais sauter ici, pour menacer d'attaquer ça. Et ensuite, m'en aller de l'autre côté. De toute manière, ici, il va vivre. Donc autant, tant pis s'il renforce un peu de ce côté, c'est cette direction qui m'intéresse. Et s'il protège de ce côté, je peux plonger jusqu'à G12, et attaquer ses pierres. Il n'a pas envie que j'attaque ses pierres, donc je pense que là, il rajoute un coup vers F11. Ok. Et moi, je vais là. Je suis obligé d'attaquer comme ça, je pense. Parce que si j'attaque ici, il s'installe, fin de l'histoire. Donc on va attaquer. Et espérer que ses pierres s'en sortent, parce qu'à la sortie, c'est beaucoup de blanc, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On fait ça, il va là, je monte. Il continue. C'est compliqué, la partie est très très compliquée pour noir, à partir de maintenant. Mais on est obligé d'être agressif. Là, si je joue M13, il est tranquille, il n'aura plus de soucis. Et moi, je dois encore faire vivre ça. Il cite deux joues là, d'accord ? Est-ce que je peux couper ? Tif, attaille, tac, attaille, tac. Et s'il joue là, je peux jouer ici. Si je coupe, attaille, tac. Alors il joue là, je vais ici. On va couper, on va se montrer agressif. On n'a pas le choix. Si ça, ça marche ou pas ? Tac, 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 tac. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc, notre forme n'est vraiment pas belle, mais on a coupé. En soi. On peut encore sortir un petit peu vers là. Il est très agressif. Il est vraiment pas mauvais. Il connecte ici, d'accord. On va sortir. Il veut connecter ici un moment pour faire marcher sa forme. Il faut que je joue quelque chose. Là, il peut jouer année. Et c'est dangereux pour moi, parce qu'à n'importe quel moment, s'il monte ici et qu'il joue là, c'est sente. Donc, il faut que je fasse attention à mes formes. S'il joue là, il joue ici, je suis mort. On va sauter. Il va connecter par ici, trouver un moyen. Je pense qu'il a envie de monter là également. S'il monte là, c'est sente. Je fais ici. Il connecte, et je sors. Ça marche pas, on a calculé. Il passe en BMI, enfin. C'est pas trop tout. Il va ici, d'accord. On va sortir comme ça. Pas trop envie de le toucher. Menacer la coupe ici, menacer d'enfermer par là. Enfermer, entre guillemets. Si on coupe. Il va là. Y'a pas grand chose. S'il va ici, on capture. S'il coupe. Ouais, là ça passe pour le moment. S'il connecte, on connecte ici. Il faut qu'on attaque vraiment. Si on réussit à tuer ça, on est bien. Sinon c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Lui, rien qu'avec ça, il a plus de points que nous. Parce qu'en plus, on a le même niveau. Donc il a du commis. Il a 6,5 de commis, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 6,5. Il recule comme ça, très bien. On peut couper, non ? Tac. Même s'il met Atari. Je recule. Il connecte. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Tac. J'ai l'impression que ça passe ça. Atari, je vais là. Il connecte. Je vais ici. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Si il recule comme ça, je vais là. Peut-être que ça ne marche pas. On va connecter ici. Du coup, il aura envie de capturer cette pierre. Et nous, on va attaquer ici. C'est ça. On peut même couper ici. On va revenir là pour couper. Si on capture rien que ça, ça le connecte. C'est pierre. C'est pierre. Et c'est pierre. Ce serait très bon pour nous. S'il va là, je vais ici. S'il va là. Atari. Tac. Et on capture un standby. Ok. Donc ça passe bien. Il ne peut pas venir en N16. Ça ne marche pas. Donc il m'attaque de ce côté. Très bien. On va venir ici. Il peut faire Shibori en faisant ça. Je dois capturer. Puis il m'attaque de la Kosa. Mais bon. Je vais quand même jouer ça parce que ça alourdit sa forme également ici. Tac. De ce côté. Très bien. Euh non. Si je joue ça, il capture ici. Donc c'est catastrophique. Donc on joue ici. Là, il veut vivre en haut. Mais au dépend de ça. Vous voyez, ce que ça permet, la vie de ce groupe, c'est de pouvoir continuer l'attaque sur ces pierres-là. Donc autant sacrifier ça. Après, là, c'est un gros territoire pour Noir. Là, je suis content d'avoir tout ça. J'ai enfin des points. Il n'a plus que deux périodes. Peut-être. Alors peut-être. Si je vais ici. Ça fait Atari sur ces pierres. Je protège. Je descends. Il fait Atari ici. Ça ne marche pas très bien. Par contre, je peux jouer par là. S'il descend. Atari, tac, tac. On va déjà faire Atari de ce côté. Il faut que je fasse attention à la période de BMI. Tac. Et en vrai... En vrai, je vais sauter. Si je vais là, ça a l'air compliqué. On va sauter comme ça. On aide ce groupe. C'est le plus important en ce moment. On aimerait bien attaquer, faire quelque chose, mais... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui marche bien. Ok. Il attaque comme ça. Tac. Ce qu'il y a. Ça va faire une suite d'Atari atroce sur mon groupe, mais... D'accord. Il le fait tout de suite. Hop. Atari ici. Mais il ne peut pas. Il faut sortir là. Je fais Atari là. Il va ici. Si je vais de ce côté, c'est gourmand. Parce qu'il sort là. Il faut s'occuper de ces deux pierres encore. Même si on peut attaquer ça, mais là, il pourra capturer toutes ces pierres. Donc il faut faire de ce côté. Pas le choix. Mais quand je connecte là, ça abîme beaucoup ces pierres ici. Sauf que je peux encore glisser au-dessous. Il faut penser à tout ça. D'abord, il joue le Ko Sente. Ça, c'est normal. Quand tu peux faire Atari que d'un seul côté, tu le fais. Quand tu peux faire de deux côtés, notamment avec l'Atari Go, quand vous apprenez à jouer, il vaut mieux s'abstenir. Sauf si tu as tout lu. Donc là, il joue de ce côté. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il joue par là. Il est connecté de nos pierres. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ça. Il ne peut pas s'amuser à attaquer trop fortement ces pierres-là. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Liberté. En tout cas, ça, ça fait du bien. Il décide de couper par ici. Ouf. On va venir par là. Attention, tu n'es pas encore vivant 100% ici. Il ne faut pas faire de bêtises. Moi aussi, j'en fais peut-être. Tac. Ok. Mais si je viens là. Il y a Tari sur ces 4 pierres. 10 secondes. Maintenant, quoi ? Si tu protèges, je peux faire ça. Tac. Si tu descends ici. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Revenir là. Sauf que là, il y a Tari ici également. Tu viens là. Et là, je viens ici. T'as 3 libertés. Si tu descends, je joue là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, tac. 1, 2, 3, 4. Tu joues en premier, mais ça va, non ? Il ne vient pas de mourir partout. Ah non, il peut vivre ici, en jouant là, mais s'il perd tout ça, c'est énorme. Alors, 1, 2, 3, 4, contre. 1, 2, 3, 4. Si je joue là, qu'il joue ici, je vais là. Il joue ici, je joue là. Tac. Ouais, non, peut-être compliqué, en fait. Non, peut-être que je me fais avoir, quand même. Là, s'il joue ici, ça a l'air de suffire, finalement. Peut-être, sauf si je joue là, ça a l'air compliqué. 10 seconds. 1, Peut-être que c'est moi qui étais trop grand. Tac, tac, tac. Il joue là, je vais là. Ah, j'ai pas de temps pour calculer. Tac, tac. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui est dur, ce jeu ? S'il vient là, je vais là. Il revient. 10 seconds. 1, il revient là. Protège. Je peux aller là. Là, s'il joue ici, je vais là. Même s'il va là, je peux continuer. T'as l'air d'aller pour moi, il mord. Ok. S'il vient là, peut-être que ça ne suffit pas. Tac, tac. Non, ça ne suffit pas. Il va l'avoir, c'est la partie. Tac. On va venir là. Il y a peut-être des petits coups à faire. Ok. C'est compliqué. Comme ça, je peux venir. Il y a des petits coups à faire. Ici, je suis persuadé. Je peux venir là. S'il vient ici. Ah, c'est compliqué. Je peux faire Atari comme ça. Tac. Il vient là. Je viens là. Ah, c'est compliqué. Je n'ai pas le temps de calculer. Je ne sais pas s'il faut faire la Atari ou pas. Je peux faire ça. S'il fait cette Atari, non. Je protège ici. S'il vient là, je fais ça. Il y a co. Co pour la partie. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pas trop de choix. Il vient là. Ouais. Sauf que je n'ai pas de menace. Qu'est-ce que j'ai comme menace ? Qui va y tout ça ? Attaquer par ici et dire, je peux peut-être tuer tout ça. Ah, je suis de ce côté. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, Tac. Capture. Je dois trouver une menace. Et ensuite, ne pas répondre à une. C'est ça qui va être compliqué. Elle est intéressante comme partie. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Je vais vous dire. Menacer de tuer, tout ça. 10 seconds. Je repars là, par exemple. Tac. Tac. S'il ne répond pas, je monte. Ça menace de prendre tout ça, quand même. Ok. Je viens là, plutôt. En vrai, c'est gros. Et j'ai ça aussi. J'ai le coin là. J'ai le coin là. Il a capturé beaucoup de pierres. Je ne sais pas si c'est suffisant ce que j'ai quand même. Je n'ai pas compté là, je vous avoue, avec 20 secondes par coup là maintenant, c'est compliqué. Ah d'accord. Il veut tout tuer. Il a 3 libertés, il faut bien compter. Il faut bien compter mes mots aussi. On va passer au-dessous. Il est très agressif. Je peux aller là. Ou là peut-être. Ah là là. Si je me fais avoir ici, c'est dramatique. Si je vais là, on continue, je vais là. S'il connecte, je vais là. En pensant que ça, ça peut passer. S'il vient là, il attaille. Il connecte, et je prends les pierres. C'est bien, il n'a plus que 10 secondes par couche là aussi. Donc on est tous les deux dans la merde. Il vient là comme ça. Si je vais là, il connecte. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est compliqué. Là, il connecte. Je connecte. Il descend, je vais là. Oh là là. Je pense que ça ne passe pas pour lui. 10 secondes. 1, 2, 3, Il fait ça. Atari. Tac. Protège ici, bien sûr. Il fait Atari là, mais je ne fais Atari pas au-dessous, et il aura un oeil. Ou même, je peux faire ça, non ? Cet Atari là, s'il capture, je fais ça. Et s'il descend, je peux connecter. 10 secondes. 1, 2, ça, ça marche, non ? S'il capture, je passe au-dessous. S'il descend, je vais là. Quoi qu'il fasse, il a pas mal de problèmes. Tac. Même s'il joue là, j'ai ça, tac, 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 tac. Ouais, c'est bon, ça passe pour moi. C'était chaud, hein ? Non, ça ne marche pas. On a l'impression, je n'ai plus que de liberté, mais en fait, je peux faire ça. Il est en Atari sur toutes ses pierres. Il capture. Je remets Atari ici. Il protège, et je mets Atari ici, parce qu'il n'y a plus que de liberté. C'était Suji. Il protège là. Je pense qu'il n'est pas très content de peut-être perdre cette partie. Je vais d'abord venir là, parce que s'il vient ici, comme il l'espérait, ça ne marche pas, du coup. S'il vient ici, je le mets Atari. Donc il protège comme ça. Moi, ça protège Jacob ici. Il vient là, d'accord. On va protéger, du coup. Et s'il descend là, il ne vit pas. Donc il est mort. S'il vient là, je vais en B2. S'il va en B2, je peux venir ici. Et s'il vient en A4 après mon B1, je vais en A2. S'il va en A2, je vais en A4. Donc c'est mort. Ensuite, il essaie de sortir, d'accord. Il va attaquer ses pierres. En fait, il va couper surtout. Tac, il vient ici. Est-ce que j'ai le droit de capturer cette pierre ? Il ferait Atari ici. Je vais là. Et ensuite, s'il fait Atari de ce côté, je vais là. S'il fait Atari de ce côté, je vais là. Donc il n'y a rien. En fait, j'ai le droit de capturer cette pierre. Et du coup, l'attaque sur ce groupe est beaucoup plus compliquée. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Alors que si je connectais, il faisait Atari et Tac, il passait au-dessous. Et oui, c'était compliqué pour moi. Et il abandonne. Ouf. Et ben... Je ne pensais pas à la gagner, celle-là. Je lui dis merci. Je ne pensais pas à la gagner, celle-là. C'était une partie intense. Très intense. Parce que j'ai joué la moitié de la partie à 20 secondes par coup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez me récompenser pour cette victoire. Je suis assez content. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche à tous. et à demain soir pour le stream parce que c'est passé au lundi soir. Salut ! Sous-titrage ST' 501